dans ce sourire et dans ce regard en fait je me dis mon père va être fier de moi je connais pas cet homme elle est 25 ans j'ai été emmené au pakistan pour des vacances un mois et demi en acharnement tous les jours et je vous jure qu'il faut le vivre pour le comprendre du jour au lendemain ma tante m'a dit tiens ton papa veut te parler si tu acceptes de faire ça pour moi je serai plus doué avec ta maman j'ai été mariée avec un homme qui lui aussi a été marié de force moi par la pression psychologique lui par la force le jour de ma naissance mon père est rentré dans sa chambre avec ses colocataires il a dit le ciel m'est tombé sur la tête pourquoi est ce que j'ai une fille celui qui est venu me marrer après il a fait ça et il a dit tout plat qu'elle soit ma femme alors il m'a vendu le jour de ma naissance à cet homme qui avait 35 ans plus que moi à l'âge de 10 ans un monsieur qui venait de la hollande qui est venu voir mon père ma mère m'a fait s'asseoir elle m'a dit il va te marier quand j'arrive à angsterdam il me dit à part d'aujourd'hui faut que tu fasses tout ce que je te dis si tu fais pas ce que je te dis je te renvoie dans ton pays et je vais dire à tes parents aussi qu'ils n'étaient pas vierges et ton père va répudier ta mère quand même tout ça j'allais dans les toilettes pendant une heure je pleurais je pleurais je veux plus qu'ils me touchent je voulais plus qu'il ya quoi que ce soit bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèle à notre rendez vous pour la suite de notre semaine spéciale justice je voudrais qu'on commence cette émission avec un chiffre absolument stupéfiant glaçant même chaque année écoutez bien dans le monde de la 12 millions de mineurs sont mariés de force cela représente chaque minute 22 jeunes filles mariées contre leur volonté avant l'âge de 18 ans et si nos trois invités sont parmi nous aujourd'hui c'est justement pour briser cette loi du silence et oser dénoncer ce poids des traditions dont elles ont trop trop longtemps été victimes c'est donc une émission urgente que nous vous proposons une émission d'utilité publique bienvenue dans ça commence aujourd'hui 25 ans. J'avais 25 ans, j'ai été emmenée au Pakistan pour des vacances. Est-ce que vous aviez vu les choses venir ? Non, je n'ai pas vu les choses venir. On n'est jamais assez près à ça, même si dans notre culture, en tout cas indo-pakistanaise, on est plutôt conditionné dès l'enfance dans un certain moule et on sait quelque part que ça arrivera. D'une certaine manière, on ne sait pas quand. Et ce qui est difficile, c'est que quand tu vis dans un moule familial qui te conditionne à ça, mais que tu es dans un pays dans lequel ça ne se passe pas comme ça. Vous avez grandi où ? En France, à Lyon. Et c'est vrai que du coup, tu grandis complètement comme si on était au Pakistan. Vous en souffriez ? Quand on était enfant, on ne se rend pas compte. Plus tu grandis, plus tu commences à avoir l'esprit critique. Et puis tu commences à avoir des copains, des copines. Et puis tu vois que c'est différent chez eux. Tu te dis, chez moi, ce n'est pas comme ça. Et c'est eux qui te font rendre compte que ce n'est pas normal que ce ne soit pas comme ça chez toi. Quel genre de couple formaient vos parents ? Je n'ai pas eu l'exemple d'un couple, malheureusement, de parents amoureux. J'ai eu un papa violent envers ma maman, où j'ai vu ma mère toute sa vie se faire frapper et être soumise et complètement dans la peur du papa. Il était violent avec vous aussi ? Quand on était enfant, non. Quand on était enfant, non. Mais mon père, plus tu te rebelles contre lui, plus sa manière à lui de t'éduquer, c'est de te frapper, de te violenter, de te trabaisser. Parce que c'est son éducation à lui. Et du coup, il a reproduit la même chose sur nous. Donc quand on était enfant, évidemment que non. Mais c'est quand j'ai commencé à me rebeller. C'est à l'âge de l'adolescence, à l'âge d'adulte, quand j'ai commencé à me rebeller en disant « Non, je ne veux pas. Non, ça, ce n'est pas bon. Non, tu ne frappes pas maman. » Et du moment où tu le contres, c'est là où lui, évidemment, il est devenu plus violent avec moi. Il parlait de votre mariage, de l'avenir, de votre avenir sentimental, du schéma familial qu'il souhaitait pour vous ? Oui, mais ça restait très tabou quand même. C'est très pudique chez nous. Il y a des familles où ça va, mais dans les familles indo-pakistanaises, et puis on est de confession musulmane. Donc c'est assez pudique de parler de ça avec certains papas. On n'arrive pas à aborder ce sujet avec eux. Et eux, de toute façon, c'est un choix. Ils ne veulent absolument pas en parler. Mais ils te le font comprendre. Ça peut arriver dans un contexte particulier où il va en profiter pour te dire « Attention, ce n'est pas toi qui choisis ton mari. » Et puis, hop, ça rentre dans ta tête. Et puis, il va te le redire dans trois mois comme ça, d'un coup. Et puis, encore dans trois mois. Puis finalement, tu grandis avec. Et ça peut être simplement parce qu'il t'a vu, par exemple, en bas de la maison, en train de rigoler avec un garçon du quartier, par exemple, ou avec qui tu es en train de jouer à la balle. Et puis, voilà, ça peut être au dîner, le soir, il va te voir. Et je t'ai vu parler avec lui. Donc, attention, il ne faut pas que ça devienne trop ton copain. Tu sais que chez nous, on ne se marie qu'entre Pakistanais. Donc, vous étiez préparée à cette idée ? Complètement. D'accord. Complètement. Vous dites « papa » depuis tout à l'heure. Quand on dit « papa », il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de l'affection. Vous l'aimiez, votre papa, malgré tout ce qu'il vous faisait subir, vous avouez à votre maman ? Oui, parce que j'ai toujours dit que le premier héros, on va dire, d'une fille, c'est son papa. Et je pense qu'il y a l'inverse, peut-être, je ne sais pas, la première héroïne dans la vie d'un homme, ça reste la maman. Enfin voilà, c'est un peu ma vision de la vie. Et en fait, moi, j'ai manqué de ce héros-là. Donc, quelque part, jusqu'à un certain âge, je l'ai cherchée. En lui ? Je l'ai cherchée, oui, dans ce personnage-là, parce que c'est ce qu'il représente. Il représente le papa, le héros. Et je pense que oui, aujourd'hui, je m'y suis faite, même si j'ai toujours les larmes qui montent, parce que je pense à toutes ces filles qui manquent justement de ce papa-là. Et ça crée un déséquilibre dans la vie quand tu dois chercher tes repères ailleurs. Quand ton repère masculin est ton papa au début, quand tu grandis, et que finalement, tu te dis, mince, moi, la vie ne m'a pas offert ce repère, on va dire, naturel de la vie, le process naturel sur lequel on est censé compter, eh bien, tu es obligé d'aller chercher ailleurs ce repère. Et c'est un long travail. Ce rapport avec votre papa va conditionner également la façon dont vous allez vivre ce mariage. Donc l'été de vos 25 ans, vous êtes partie en toute innocence dans votre famille. Vraiment, vous n'avez pas pensé une seconde à ce qui pouvait vous attendre ? Franchement, non. Je vais vraiment être honnête avec vous. Après, celles qui ont le plus été méfiantes, c'est ce que je dis dans mon livre, ça a été mes amies. Elles ont été un petit peu plus méfiantes que moi. Donc elles m'ont quand même mis la puce à l'oreille en me disant, attention quand même, on connaît ton papa. Mon père, ça faisait 5 ans qu'il ne parlait plus. Donc pour d'autres raisons. Et j'étais vraiment dans autre chose, en fait. Moi, j'étais partie parce que je pars en vacances avec ma maman. Et que ça me faisait plaisir de retourner un peu aux sources. Et puis ma mère, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas retournée voir ses parents. Et vraiment, oui, en toute innocence. Et c'est ce qui arrive à beaucoup, beaucoup de jeunes demoiselles et jeunes garçons. On y va tous un peu avec une sorte d'innocence. Alors racontez-moi, à quel moment vous avez compris ? En arrivant là-bas, au bout de 2-3 jours. Mes tantes, du côté de mon papa, ont commencé à mettre quelques petites puces à l'oreille. De quelle manière ? Oh, c'est bien que tu sois venue. Alors vraiment, avec des petites traces d'amour, des petites traces d'affection. C'est bien que tu sois venue. Tu as 25 ans maintenant. Tu es toute belle. Tu sais que c'est un petit peu tard chez nous. À 25 ans, nous, on s'est mariés plus jeunes que toi. Donc il faudrait peut-être penser à te marier. Et puis en fait, au début, elles ont vu que ces paroles, ça me choquait. Parce que moi, j'arrive avec mon esprit européenne, toute fraîche, bien... Je bombe le torse, limite en place, quoi. Et en fait, elles ont vu que le mur était épais. Donc elles ont dit, oula, on ne peut pas y aller aussi fort. Donc là, elles ont commencé à avoir beaucoup plus de douceur. Elles ont travaillé vraiment psychologiquement. En disant, mais tu sais, ton papa, il est un peu en colère. Il est un peu colérique, c'est quelqu'un de méchant. Mais c'est juste parce que, voilà, il a grandi dans ces conditions-là. Mais tu sais que tu peux être sa sauveuse. Tu sais que grâce à toi, ton papa, il peut s'apaiser. Ton papa, il a peur parce que, tu sais, il a quitté son pays. Il a quitté ses repères pour vous. Et là, commence la culpabilité. Là, il commence à vous mettre la culpabilité en disant, il a fait ça pour vous. Il a quitté le pays pour vous. C'est-à-dire que c'est une forme d'emprise ? Oui. On vous a un peu, pardon de cette expression familiale, on vous a retourné le cerveau. Oui. Moi, je le dis dans mon livre, on m'a rendu légume. On m'a rendu légume parce que le travail a duré un mois et demi en acharnement tous les jours. Et je vous jure qu'il faut le vivre pour le comprendre. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre parce qu'on se dit, un mois et demi, c'est rien. Mais en fait, un mois et demi, quand t'es à l'autre bout du pays, entre guillemets, t'es loin de tes racines françaises, là où tu grandis avec tes repères, parce qu'on a des origines pakistanaises, mais moi, je suis française. Donc, mes repères, c'est la France. C'est les codes français. C'est tout ça, mes repères. Loin de tes amis, loin de cette sécurité, de cette protection, tout ça. Et qu'on n'avait pas trop le téléphone à l'époque, il n'y avait pas Internet, il fallait aller dans les taxiphones pour pouvoir envoyer un mail ou se connecter à Facebook pour échanger avec tes amis à l'époque. Et bien, t'es coupé du monde. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de cinq ans, mon père a repris contact avec moi. Et là, il a commencé à m'appeler. À ce moment-là, quand vous étiez là-bas ? C'est ça. Parce que ça faisait cinq ans que vous n'aviez plus de nouvelles. En fait, c'est plus dur que ça. Moi, mon père, j'ai habité sous le même toit que lui pendant cinq ans, sans qu'il me parle. Il y a un papa qui fonctionne par la punition verbale. C'est-à-dire qu'il est capable de t'ignorer pendant toute sa vie si tu lui as fait du mal ou si tu t'es rebellée ou quoi. Et moi, j'ai travaillé avec mon papa toute mon adolescence. Et quand je lui ai dit je ne veux plus travailler avec toi, du coup, il m'a dit je ne te parle plus. Et donc, quand vous étiez là-bas, il a renoué le contact. C'est ça. Et donc, ça a été le clou, quoi. Le dernier clou qui vous a fait faillir. Et votre père, il vous a dit quoi par téléphone ? En fait, mon papa, au bout de quelques... On va dire mi-juillet, quand mes tantes lui ont dit je pense que là, c'est à toi de reprendre le relais. Enfin, de prendre le relais parce que nous, on a commencé le process. Mais prends le relais quand même. Et du coup, en fait, du jour au lendemain, ma tante m'a dit tiens, ton papa veut te parler. Ok, d'accord. Et puis là, c'était des paroles d'amour. C'était tout ce dont j'ai manqué, en fait. Tout ce dont je manquais depuis l'adolescence, depuis que je travaillais avec lui où il a été plutôt tyrannique avec moi, méchant, violent. En fait, il a tout rattrapé en disant je suis désolée, je n'aurais pas dû être comme ça avec toi, tu es une fille incroyable, tu es ma fille. Moi, mon père ne m'a jamais pris dans ses bras, il ne m'a jamais dit je t'aime. On est très pudiques sur ces choses-là. Et entendre mon père qui me dise, qui est en train de me dire des paroles d'amour, quelque part, d'affection, mais moi, ça m'a fait... J'ai perdu tous mes moyens. Ça y est, je n'étais plus moi-même, en fait, parce qu'il a fait grandir ce manque qu'il y avait là. Oui, je comprends, vous l'expliquez bien. Donc là, en fait, ça y est, j'avais baissé les armes, c'est vraiment le terme, j'avais baissé les armes. Et qui était ce garçon, alors ? Je ne le connaissais pas du tout. En fait, quand j'ai commencé à dire oui à mon papa, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit OK, papa, pour ton honneur, j'accepte. Si c'est pour toi, parce que je veux juste que tu sois fière de moi, je veux juste que tu vois la fille que je veux être pour toi. Le don de moi pour toi. Voilà, c'est ça. Je fais le don de moi pour toi. C'est exactement ça. Et surtout, comme je vous disais, j'espérais que dans ma famille, les choses s'apaisent. Et mon père a choisi la corde de ma mère en disant si tu acceptes de faire ça pour moi, je serai plus doux avec ta maman. Chantage terrible. Du chantage affectif, c'est vraiment un terme fort que j'utilise, mais c'est du vrai chantage affectif. De toute façon, dans ces choses-là, tu subis le harcèlement moral, le chantage affectif, tu subis la pression psychologique. C'est vraiment, il faut vraiment le vivre pour comprendre et tu vis tout ça en même temps. Tu sais vraiment plus haut donner la tête. Et en fait, quand j'ai commencé à lui dire oui, papa, je suis d'accord, là, il a donné le feu vert quelque part à mes tantes. Il lui dit allez-y. Commencez à lui présenter des prétendants. Et alors, comment on vous a présenté cet homme ? Avant ça, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs prétendants avant ça. Ça se passe comme on le voit dans les films. Les familles viennent, on discute, les familles nous regardent, on les regarde, on papote, on prend le thé ensemble. Et puis après, s'il y en a un qui se relance, ça ne se relance pas, c'est qu'on n'est pas intéressé. Jusqu'à qu'il y en a un qui ça match. Mais ça match parce que les familles matchent. Nous, on ne nous demande pas forcément notre avis au début. Nous, on nous dit tiens, on va recevoir une famille. Franchement, le garçon, il est bien. Tu verras, il va te plaire. Parce que lui, il n'était pas au courant. Le garçon ? Oui, on lui a fait la même chose de l'autre côté. Ça, c'est le comble de mon histoire parce que pour le coup, comme vous disiez, j'ai été aussi mariée avec un homme qui lui aussi a été marié de force. Vous avez tous les deux été mariés de force ? Moi, par la pression psychologique, lui par la force. Lui, lui vraiment, pour le coup, il a été emmené. Voilà la photo de ce mariage. Vous ressentiez quoi à ce moment-là ? Ah ben, j'étais vide. Là, c'est parce que je souris parce qu'il y a mon papa, en fait. Là, en fait, il faut vraiment me connaître pour comprendre parce que dans ce sourire et dans ce regard, en fait, je me dis, mon père va être fier de moi. Je ne connais pas cet homme. Je ne le connais pas. Alors, vous imaginez bien que je ne peux pas être heureuse. Enfin, c'est le photographe qui me dit, fais cette pause. Moi, je n'avais jamais fait des pauses de mariage. Je ne sais pas comment on fait. Et il m'a dit, tu mets la main comme ça, tu mets comme ça. Donc là, j'étais totalement guidée par le photographe qui était en face. Mais moi, je me disais, mon père va être fier de moi, ma maman va être fière de moi et waouh, c'est-à-dire que vous auriez pu trouver une complicité dans ce chagrin que vous partagiez. C'est-à-dire que vous étiez finalement dans la même situation tous les deux. Je vais dire la vérité, je suis quand même tombée sur quelqu'un de gentil. Il a malheureusement, lui aussi, vécu ça. Donc du coup, effectivement, on s'est retrouvés un peu dans ce malheur. Mais il a plutôt joué la carte de la lâcheté. C'est-à-dire que, et ce n'est vraiment pas contre lui parce qu'on réagit tous différemment et aujourd'hui, je le comprends et je peux entendre certaines choses. Lui, il n'a pas le sourire. Il a le visage fouté, mais vraiment, il n'a pas le sourire du tout. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, moi, il n'y a pas de soucis. Viens, on va devant les parents. On leur dit qu'en fait, on a discuté ensemble et finalement, ça ne matche pas. Et voilà, soit, viens, on essaye et puis on verra bien si ça fonctionne ou pas. Et là, en fait, il m'a dit, je t'interdis et je te supplie de ne surtout pas en parler à la famille. Alors là, moi, je tombe des nues. Je ne comprends pas. Je lui dis, écoute, je pense que c'est la meilleure solution parce que tes parents vont t'en vouloir, moi, ils vont m'en vouloir, mais au moins, on sera 50-50 et dans six mois, on passera autre chose et puis, il n'y aura pas de méchants dans l'histoire. On sera les deux méchants, mais il n'y en aura pas un plus méchant que l'autre. Et en fait, il m'a dit non, et en fait, c'est là où j'ai compris qu'il avait peur de son père pour le coup. Et en fait, là, je lui dis, ok, dans ce cas-là, on essaye. On m'a dit, ok, je t'en fais la promesse, sauf qu'il a été lâche et du coup, en fait, la relation a... Voilà, c'était de l'air pendant neuf à dix mois, c'était de l'air, il n'y avait rien. Et vous êtes restée sur place ou vous êtes rentrée en France ? Je suis rentrée en France parce que le projet, c'était de le faire venir là-bas, ici du coup. Le projet, c'était de le ramener en France avec tout le système de regroupement familial, enfin voilà. Et j'avais effectivement commencé les démarches parce que moi, j'étais dans ce process. Moi, dans ma tête, c'était, ça y est, c'est ton mari, tu ne peux pas divorcer, c'est fini, tu ne peux pas parce que si tu divorces, c'est encore pire, un déshonneur, ta famille va te détester. Donc cette carte de la séparation n'était même pas envisageable pour moi. Je me disais, je suis mariée avec un fantôme, ça ne marche pas. Et lui, il a tout fait pour ne pas venir ici parce qu'on avait un rendez-vous à l'ambassade, il a tout fait pour que le rendez-vous ne se passe pas correctement, il n'y avait pas les documents qui étaient complets, enfin bref. Et du coup, du temps perdu et un jour, j'ai trouvé la force de lui dire, stop, on arrête. Et là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je ne suis jamais retournée en arrière. Et puis voilà, après ça a été la déchirure avec la famille. Pourquoi votre père et votre mère ne voulant pas pardonner ? Non. Encore aujourd'hui ? Non. Ma mère, ça va mieux, elle comprend. Ma mère comprend, mais mon père, non. Mon père, mon père en fait déjà rejette déjà le personnage entier que je suis dans la forme de rébellion, dans la forme de femme libre et française que je suis et qui ne représente pas ses codes, qui ne représente pas ses valeurs. Donc déjà en fait, mon père est déçu de moi de base parce que je danse, parce que je voyage seule, parce que j'habite seule, parce que je fais tout ce que la culture pakistanaise ne veut pas et j'ai construit mes propres codes et j'ai pris de la culture, ce qui me paraissait le plus beau et je dénonce le reste ou j'en rejette, je dénonce d'autres choses et du coup, mon père n'accepte pas ça du tout et donc non, aujourd'hui, il ne pardonne pas le fait que je sois une fille divorcée et il veut de nouveau me remarier. Divorce, parce que le divorce a été prononcé, il n'est pas possible ? Alors, quand vous êtes marié là-bas, le mariage est reconnu en France et on ne peut pas le faire annuler dans ce genre de cas ? Si, alors il est retranscrit au consulat, pour qu'il ait une valeur légale en France, il faut qu'on aille au consulat de France ou à l'ambassade de France pour faire en quelque sorte légitimer le mariage qui s'est passé dans un pays étranger en France. à partir de ce moment-là, c'est comme si vous étiez marié en France. En France, quand on est contraint à une union, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas seulement une union légale, que ce soit une union religieuse ou coutumière, à partir du moment où c'est contraint, vous avez cinq ans pour solliciter l'annulation de ce mariage. En fait, c'est un peu comme n'importe quel contrat. Un contrat qui est passé alors que l'une des deux personnes est trompée sur ce qui est l'objet même du contrat, eh bien, en droit français, on a le droit de faire annuler ça, ça s'appelle un dol. Eh bien là, c'est un peu la même chose. À partir du moment où vous n'êtes pas avec un consentement qu'on dit dans notre jargon libre et éclairé. Consentement libre, comme son nom l'indique, ça veut dire que c'est de votre propre chef que vous le faites et éclairé, ça veut dire qu'on ne vous a pas raconté des histoires et qu'on ne vous a pas mis de la poudre aux yeux pour rien pour vous laisser croire à quelque chose qui en fait n'était pas le reflet de la réalité. Donc, si le consentement n'est pas libre et éclairé, vous pouvez solliciter dans les cinq ans l'annulation de ce mariage. C'est une procédure devant le tribunal. Vous y avez pensé ça ? Moi, en fait, merci Maître pour cette précision, en fait, moi, l'étape de l'ambassade, elle était en cours. Ah oui. Vous voyez, c'est là où j'ai été, on va dire, un peu sauvée quelque part parce que d'autres personnes, d'ailleurs qui m'écrivent aussi, sont passées par ces étapes-là et c'est là où ça devient plus dur. Le mariage n'avait pas été validé. Vous n'êtes pas divorcée aujourd'hui ? En fait, en France, mon mariage n'a jamais été... Donc, vous avez divorcée au Pakistan. Au Pakistan. Oui, d'accord. Voilà, exactement. Moi, j'ai eu cette, je le dis, cette chance parce que c'est un soulagement parce que je sais que d'autres souffrent énormément et que c'est très difficile aussi mais c'est très intéressant de savoir qu'on a cinq ans quand même pour pouvoir s'en sortir. Moi, en fait, justement, c'est ce que je disais, c'est que lui a tout fait pour que le mariage ne soit pas retranscrit à l'ambassade française. Et c'est là où, quelque part, c'est un peu un bienfait pour moi parce que j'ai été sauvée de ça. Aujourd'hui, vous en avez toute votre vie sentimentale ? Oui, ça me regarde un peu. Vous voulez vraiment savoir ? Écoutez... Ah, vous êtes mariée ? Fiancée récemment. fiancée, félicitations. Merci beaucoup. Écoutez, ça, c'est toujours l'accord sensible aussi de ma vie parce que je pense que c'est ce que je souhaite vraiment... Désolée, je suis émotive, mais c'est ce que je souhaite énormément à tout le monde et surtout à celle qui traverse les mêmes histoires que nous. C'est d'abord le bonheur de choisir sa propre vie. Quand on pense que depuis l'enfance, on n'a pas le droit, en fait, on peut. C'est juste qu'en fait, on est dans la peur de vouloir décevoir, dans la culpabilité de ne pas aller dans le sens de nos parents parce qu'on se dit qu'on ne veut pas décevoir nos parents parce qu'ils nous font grandir dans un certain moule en disant ne me déçois pas, tu dois me rendre fière, tu nous dois tout et en fait, je grandis avec cet endoctrinement psychologique et aujourd'hui, j'ai choisi mon homme. Et ça sera pour le temps que je voudrais et c'est moi qui le décide. Ma famille est contre et elle restera contre et j'ai avancé dans ma vie. Mais je suis très fière de pouvoir avoir mes propres choix et de dire oui parce que j'ai un consentement éclairé du coup et que voilà et c'est vraiment ça que je veux encore porter comme message en disant on a le droit de choisir, on a le droit de dire non, on a le droit de dire oui et on est certaines personnes où on nous le dit depuis l'enfance non, tu n'as pas le droit. On nous met dans la tête tu n'as pas le droit. C'est vraiment... Vous avez écrit ce livre Ils m'ont mariée de force obligée d'épouser un homme qu'elle n'a jamais vue. Voilà ce témoignage. Fatima, vous aussi vous avez écrit un ouvrage et tout est dans le titre « Mariée le jour de ma naissance ». Oui. Expliquez-moi pourquoi le jour de votre naissance vous étiez déjà promise à quelqu'un ? Oui. Le jour de ma naissance mon père et mon ex-marré ils étaient colocataires ici en France ils travaillaient en France. Moi j'étais au Maroc enfin ma mère dans le Saint-Étout au Maroc et le jour où je suis née mon père a reçu un télégramme. Alors il n'était pas bien. Pourquoi ? Il n'était pas parce que j'étais une fille. Ah il voulait un garçon. Voilà il voulait un garçon et j'étais une fille. elle est rentrée dans sa chambre avec ses colocataires en étant triste en étant désorientée complètement mais les autres elle lui posait la question mon ex-marré en disant qu'est-ce qu'il y a ? Il a dit le ciel me tombait sur la tête. Pourquoi ? Parce que j'ai une fille. Et alors mon mari enfin celui qui est venu me marrer après il a fait ça et il a dit Topla qu'elle soit ma femme. Il avait quel âge ? Elle avait entre 30 et 35 ans. Voilà. Topla alors elle a topé et l'autre elle y retourna la main en disant tu vas m'aider à l'élever. Alors oui c'est d'accord mais tu vas m'aider à l'élever. Ils ont topé topé topé. Alors il m'a vendu le jour de ma naissance à cet homme qui avait 35 ans plus que moi. Donc vous vous avez grandi au Maroc ? Moi j'ai grandi au Maroc. Et votre père est resté en France lui ? Mon père il est resté en France. Donc ni votre père ni cet homme vous ne les connaissiez finalement ? Je ne connaissais ni mon père ni mon mari. Mon père il est venu une fois j'étais petite j'avais peut-être deux ans pour répudier ma mère. Mais il vous a laissé grandir avec votre mère ? Elle m'a laissé grandir avec ma grand-mère. Vous avez été arrachée de votre mère ? J'étais arrachée de ma mère. Ma mère elle n'était pas au courant. Elle ne voulait pas me lâcher et on l'a frappée. Un demi-temps il m'a arrachée et puis ma mère m'a arrachée. Quelle horreur. Il est partie ce jour-là je ne l'ai pas vue jusqu'à l'âge de 14 ans 15 ans quand on me marie je suis partie chez mon mari. C'est-à-dire que vous avez passé 14 ans élevée par votre grand-mère il y en a derrière je crois. Vous avez passé 14 ans élevée par votre grand-mère et donc à quel âge allez-vous rencontrer celui qui sans que vous le sachiez vous était destiné ? En fait mon père il est arrivé à l'âge de 13 ans parce qu'en fait ils ont triché sur mon âge pour me marier le droit de se marier quelqu'un c'était 15 ans à l'époque. Donc on vous a vieilli d'un an ou deux ? Emma a vieilli je crois de deux ans juste pour se débarrasser de moi. Et qui vous a présenté alors celui qui allait devenir votre mari même si personne ne me l'a présenté moi on ne me l'a pas présenté par rapport à vous mais on ne me l'a pas présenté mais c'est-à-dire ça veut dire quoi ? C'est-à-dire moi mon père il était là et comme il n'est pas venu au pays depuis plusieurs années je pensais qu'il préparait une fête religieuse je ne sais pas si ça se fait ou si je suis oui oui la fête religieuse alors je pensais qu'on préparait une fête religieuse moi j'ai participé à tout j'avais 13 ans je suis participé à faire cette fête là puis au début d'après-midi un de mes cousins qui me dit tu vas rentrer te cacher j'ai dit pourquoi je vais me cacher il m'a dit c'est ton mariage hein mon mariage oui et bien je suis rentrée me cacher jusqu'au soir et on ne s'est pas occupé de moi en fait comme quand on est marié j'aurais voulu malgré mon âge malgré tout ça qu'on s'occupe de moi comme une petite mariée vous voyez qu'on m'amène en main par exemple qu'on met des hignes qu'on met qu'on s'occupe de moi quoi pour les mariés alors qu'il ne s'est pas que moi je suis partie comme ça on est venu le lendemain matin pour me mettre un drap blond tout sur moi on me couvrait le visage et on me ramène chez mon mari qui est dans un autre village éloigné comment il s'est comporté qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivée dans cette maison éloignée je suis arrivée en fait nous quand la mariée elle arrive t'as le mari qui sort de la maison avec sa famille tout ça bienvenue bienvenue elle prenait un truc de parfum comme ça pour mettre sur les jambes bienvenue bienvenue et je dis à une demi-tante dis-moi à qui il ressemble enfin dis-moi comment il est et il m'a donné un coup comme ça mais tellement fort je me suis têt je ne l'ai pas vue jusqu'à le soir même quand il voulait parce que c'est c'est les coutumes quoi il voulait avoir consommer ce mariage voilà vous aviez il avait quel âge lui à ce moment-là ben moi j'avais 13 ans lui il avait 30 30 ans de plus en fait ouais 30 ans de plus et même je veux dire le soir-là quand il est rentré dans la pièce je ne l'ai pas vue parce que moi j'étais cachée dans mon petit dans mon petit coin avec un voile sur la tête je n'ai pas pu le regarder comme ça j'étais comme ça j'avais peur j'avais peur de le regarder j'avais peur de la porte rien qu'à entendre à la porte j'avais peur alors il m'a saluée le voile sur la tête en fait la coutume il voulait avoir des relations montrer le drap comme quoi j'étais vierge et il n'y a pas eu parce que je me suis refusée à lui je me suis battue il aurait pu me prendre de force mais il ne l'a pas fait voilà et ça a continué ça a continué ça a été le drame parce que le fait que je me suis refusée à lui j'étais la honte de la famille tout le monde disait voilà il n'était pas vierge c'était pas vrai mais et ça a continué comme ça je me suis refusée à lui pendant 15 jours et tous les gens toute ma famille est partie fâchée parce que je n'étais pas vierge parce que parce que et et voilà quoi je me suis tée au bout d'un moment je pense je pensais que c'était normal devenir sa femme de rester et ça se passait comme ça chez nous de toute façon l'exemple que j'ai eu c'est comme ça que ça se passait c'est pas autrement et je suis restée avec lui pendant combien de temps vous êtes restée avec lui 32 ans je suis restée avec lui vous avez eu des enfants en ce moment oui j'ai eu trois enfants quel genre d'homme il s'est révélé par la suite un genre d'homme qui n'est pas méchant qui est plutôt sympathique ni le genre de papa que je voulais avoir parce que ce que vous venez nous raconter est tellement un cauchemar que quelque part ça fait du bien à entendre qu'au moins c'était un homme correct c'est vrai ce que je veux dire c'est un genre d'homme qui est voilà correct je ne peux pas dire ça en fait mais dans l'ignomini des choses c'est finalement très compliqué pour la société dans laquelle nous nous vivons et nous évoluons de comprendre à quel point il y a un monde entre des traditions totalement différentes qui en fait c'est le fruit de la mondialisation cette histoire c'est ce qui s'est passé Fatima c'est quand vous êtes venue habiter en France que vous avez réalisé ce que vous aviez vécu même pas des années des années après parce que quand je suis arrivée en France je suis restée à la maison j'étais restée une femme au foyer avec des enfants le minage la cuisine voilà c'est tout non mais des années et des années après aucun sentiment est né aucun sentiment est né plutôt de l'admiration vous aviez de l'admiration ? j'avais de l'admiration pour lui pourquoi ? je ne sais pas moi c'était un père je voulais parce que comme elle dit moi je n'ai jamais eu l'affection de mon père je ne le connaissais pas je n'ai jamais vu le visage de mon père réellement je n'ai jamais regardé il vous paternait parce qu'elle est très violent elle est très je n'ai jamais vu la couleur de ses yeux je ne peux pas le regarder il a remplacé ce père il ne vous a paternait ? il a remplacé quelque part ce père là mais ce n'est pas un mari comment vous avez voulu vous émanciper ? je me suis émancipée qu'un de mon fils le dernier il avait 3 ans et j'ai cherché à travailler je voulais travailler je voulais absolument travailler parce que de demander de l'argent tout le temps pour aller faire le marché pour aller acheter n'importe quoi c'est de mon... enfin et je voulais aller travailler et je cherchais du travail déjà lui il me disait non il ne faut pas aller travailler parce que bon il a peur aussi de ça elle savait peut-être une fois que je vais être libre je vais travailler je vais être émancipée quoi pour aller et c'est ce qui s'est passé j'ai conduit mon fils à l'école maternelle je me rappellerai toujours c'était le matin il était tout petit enfin il avait 3 ans tout le temps et j'ai dit à la directrice il était à la porte de l'école je dis parce qu'on m'a dit attention si vous ne travaillez pas vous allez garder votre enfant l'après-midi il va être à l'école le matin l'après-midi vous allez le garder alors je lui ai monté j'ai dit voilà je vous le confie mais ça y est j'ai trouvé un travail je vais travailler toute la journée et vous savez ce qui s'est arrivé je suis rentrée on avait le téléphone de la maison à l'époque le téléphone a sonné on m'a dit d'aller le présenter tel endroit de prendre tel bus de descendre à telle station de demander monsieur tel et machin et tout ça et ce jour-là j'avais trouvé du travail et je suis restée 20 ans dans ce travail-là vous n'avez pas le même physique quand vous en parlez vos yeux brillent tout d'un coup c'est comme si votre visage se métamorphosait ah bah oui c'était mon bonheur mon porte-bonheur qu'est-ce qui a mis un terme à ce mariage finalement ? ce qui a mis un terme à ce mariage c'est le jour qu'elle a voulu faire comme ce qu'elle avait fait son papa parce que moi j'ai deux filles un garçon avec lui et elle m'a dit ça y est on va plier les bagages on va partir en Maroc et ma fille venait de rentrer en seconde et je le savais que c'était ça elle préparait ça et je lui ai dit non et j'avais déjà un exemple il y avait une famille qui est partie une fois qu'ils sont arrivés là-bas on aura arraché leur passeport leur papier on les a déchirés on leur a dit maintenant c'est ici c'est fini j'avais l'exemple je ne remercierai jamais cette personne-là qui me l'a dit dans mon village et cet exemple-là ça m'a servi mais grave je lui ai dit non je lui ai dit non je vais te faire ci je vais te faire ça là il y avait des menaces là il y avait des choses désagréables là il y avait des mots désagréables là il y avait là c'est plus la même homme et vous avez eu la force de lui tenir et j'ai eu la force de tenir tête grâce aux enfants je ne voulais pas qu'il leur arrive ce qui m'est arrivé depuis ce jour-là j'avais une force incroyable de rester devant lui de lui dire non je ne partirai pas je ne te suivrai pas on a l'impression que c'est la revanche de la femme qui dit non comme la petite fille à l'époque n'a pas pu dire non c'est très émouvant même physiquement ce que vous dégagez Natacha oui oui on entend que c'est aussi tout votre amour maternel c'est-à-dire vous prenez cette force-là et cette position-là pour vos enfants et vous voulez les sauver effectivement c'est tout ce que vous vous n'avez pas eu et aucun adulte ne s'est élevé pour vous défendre vous on entend ça sert le coeur quand vous dites même au moment du mariage j'aurais tellement voulu qu'on s'occupe de moi même à ce moment-là et là vous le faites pour vos enfants mais c'est très important aussi de comprendre que le problème des mariages forcés et des mariages forcés avec des jeunes filles aussi jeunes entre 13 et 15 ans c'est aussi c'est un système qui se perpétue parce qu'il n'y a pas d'école il n'y a pas de moyen de sortir de cette pas d'accès à la culture et pas de moyen de sortir de cet enfermement et souvent quand les jeunes filles arrivent en France elles ne parlent pas toujours la langue voilà elles sont extrêmement isolées et quand il n'y a pas d'éducation quand il n'y a pas de métier ça renforce encore plus et c'est très difficile d'en sortir et c'est pour ça que moi je suis très admirative de voir comment vous avez fait il y a eu effectivement un moment où vous dites non mais vous prenez les choses en main et vous vous trouvez un travail et c'est à partir de là qu'on peut en sortir et l'histoire est encore plus jolie que ça c'est que c'est à travers votre travail que vous allez rencontrer l'amour c'est à travers oui à partir de mon travail que j'ai trouvé l'amour de ma vie voilà c'est là que je suis tombée voilà là j'ai choisi mon amour voilà et vous l'avez épousé cet amour ? je l'ai épousé voilà ça c'est la photo de notre mariage comment s'appelle-t-il ? Vincent juste un mot sur le Maroc il faut savoir que depuis 2006 je crois le Maroc a fait passer une loi parce que ça commençait à brusser un peu au niveau des mariages forcés des mineurs disant que maintenant il fallait être majeur pour se marier pour accepter le mariage par an il y a plus de 30 000 dérogations qui sont octroyées par le gouvernement marocain pour permettre de continuer à marier des jeunes filles mineures voilà malheureusement la tradition la porte plus sur la loi bien sûr c'est plus la tradition la tradition la tradition ça continue mais je crois moins qu'avant quand même et là quand j'ai refusé d'aller au Maroc mes enfants ils sont tous nés ici mais ils avaient refusé la nationalité française à leur licence alors j'attendais que chacun d'eux a 6 ans pour choisir ce qu'il veut une fois que mon fils le dernier avait 6 ans je me rappellerai toujours je l'accompagnais à la mire il avait choisi il avait signé parce que j'avais peur qu'il me les prenne et qu'il me les ramène et que je ne le vois plus jamais je comprends c'est très fort ça c'était c'était pire cauchemar pire cauchemar votre témoignage est vraiment vraiment très très fort merci de le partager avec nous et celui d'Iriatou va également beaucoup vous bouleverser vous vous aviez quel âge quand vous avez été mariée de force d'Iriatou moi j'avais 13 ans et demi et cet homme il avait quel âge il avait 45 ans vous avez grandi où au départ vous d'Iriatou dans quel pays moi j'ai grandi en Guinée-Conakry en Avril-de-l'Ouest j'étais dans une grande famille mon père a 4 femmes plus de 30 enfants donc ma mère elle est la 4ème épouse de mon père elle a été mariée très tôt aussi mon père avait des enfants qui avaient presque le même âge que ma mère à l'âge de 10 ans ma mère m'a amenée chez ma grand-mère qui m'a élevée dans l'âge très perdu de la Guinée donc de 10 ans à 10 ans j'étais avec ma grand-mère j'ai eu plutôt une enfance insouciante pendant ce moment-là parce que ma grand-mère elle travaillait beaucoup elle cultivait pour nous nourrir elle avait des animaux elle s'élevait très tôt etc donc elle m'a donné beaucoup d'amour en fait dans cette ville-là c'est les hommes qui faisaient de l'eau mais c'est les femmes qui faisaient tout pour que le village tourne et à l'âge de 8 ans comme toutes les petites filles là-bas j'étais excisée parce que chez nous ça fait partie de nos coutumes nos traditions ma grand-mère elle a beaucoup repoussé la date d'excision parce que c'est des femmes qui passaient de village en village qui avaient des couteaux qui excisaient les petites filles on les payait par des kilos de riz et comme je dis ce jour-là le cri que j'ai poussé ce jour-là c'est un cri encore qui résonne à moi j'ai saigné pendant deux jours et on me lavait avec l'eau chaude avec l'eau tiède pour marcher c'est ma grand-mère qui me disait 2009 tu m'as sur les jambes écartées pour ne pas avoir mal on n'avait pas de médecine on n'avait rien déjà on commence l'enfance comme ça et c'est la première étape moi je pensais que c'était que celui-là et donc à l'âge de 10 ans je perds ma grand-mère donc suite à son décès je vis mon père ma mère je le voyais de temps en temps je voyais tous les 6 mois ou tous les 1 ans ma mère mais mon père je voyais rarement il venait il a toujours été un homme très gentil d'ailleurs il m'a ramenée à Conakry il fallait que je retourne dans cette grande famille que je ne connaissais pas et que je n'avais pas ma place ce qui m'étonne déjà c'est de voir la rivalité entre les enfants la rivalité cachée entre les femmes mon père qui était très notable parce qu'il était le chef quartier de notre quartier très respectueux très aussi rassemblaire il rassemblait beaucoup les gens donc tout de suite quand je suis arrivée on m'a fait rentrer à l'école j'allais avoir mes 11 ans il y en a qui disaient non il ne faut pas que je rentre à l'école c'est trop tard elle commence à avoir les seins donc il y a d'autres qui disaient de toute façon elle va bientôt se marier parce que nous l'éducation ça repose pour les femmes c'est non-hommes responsabilités par rapport au fait qu'elles ne doivent pas tomber enceintes avant le mariage qu'elles ne doivent pas être divergées donc il faut la surveiller donc tout se repose sur les mamans sur les grands-mères sur les tantes finalement les hommes ils font la loi mais ils se mettent un peu de l'éducation que quand ça déborde pour choriser ou pour faire les choses comme ça jusqu'à un jour un monsieur qui venait de la Hollande qui venait voir mon père il remerciait mon père je ne sais pas quel lien ils avaient ensemble un jour je passais il était assis sur un escalier comme ça il m'a saliée il m'a dit je t'ai remarqué tu fais des tâches ménagères tu es très bien élevée est-ce qu'on ne t'a pas permis déjà à un autre homme pour un mariage je dis non il me dit moi je vais te marier et moi je pensais qu'il rigolait je n'arrivais même pas à le regarder dans les yeux parce que nous les petites filles on nous apprenait à baisser les yeux à ne pas regarder les hommes dans les yeux etc moi je pensais qu'il rigolait en fait et le lendemain il est parti voir ma mère il a énormément parlé avec ma mère et dès que je suis arrivée à la maison ma mère m'a fait s'asseoir elle m'a dit tu as vu le monsieur qui vient de la Hollande j'ai dit oui elle m'a dit il va te marier par contre il faut que tu acceptes si on te demande il faut que tu dises oui parce que lui il va te marier il va t'amener en Hollande il a un bon travail il a dit qu'il travaille avec les Européens ma mère elle ne veut pas dire Union Européenne elle me dit en plus t'as la chance il va t'amener en Europe en Europe en Hollande on nous dit qu'il n'y a que tout est possible là-bas oui c'était la promesse pour un avenir c'est ce qui s'est passé il vous a emmené en Hollande voilà ce qui s'est passé après le mariage il est retourné en Hollande il l'appelait par téléphone il envoie un peu d'argent et le mariage le réalisé a eu lieu sans lui c'est juste que le jour du mariage moi j'étais là on m'a maquillée on m'a fait un chignon sur la tête et j'ai participé après le soir ils m'ont lavé comme le coutume V avec les ablitions pour Pana le mariage et après on m'a amené c'est la famille de mon ex-mari et ensuite au bout de 8 mois ils ont falsifié toute mon identité pour avoir un visa touriste on est passé par le Mali je partais avec son oncle comme j'étais très jeune j'allais avoir mes 14 ans donc quand on est arrivé au Mali on a obtenu le visa et on a voyagé la première fois du coup au début on a un sentiment fou on dit on va aller à l'Europe c'est des bâtiments des endroits où il n'y a qu'il y a des beaux bâtiments et ma mère ne m'a jamais fait s'asseoir maintenant que tu es mariée comme tu pars là-bas si tu as le visa c'est comme ça ça se passera vous avez subi tout je n'expliquais rien voilà rien il n'y avait pas de verbalisation il n'y avait pas de préparation au mieux de dire par contre il faut que tu respectes ton mari ton mari c'est comme ton père c'est ton responsable tout ce qu'il te dira il faut que tu fasses ça l'honneur le respect c'est ça que ma mère m'est répétée tout le temps avant qu'on parte de la Guinée pour aller au Mali et après quand on a eu le visa on a pris l'avion la première fois une sensation fou j'ai dit ah oui je ne savais pas l'avion c'est comme ça on me servait à boire je n'arrivais pas à boire ça c'est des détails pour vous montrer aussi c'est innocence quand on est innocente et quand j'arrive à Amsterdam tout de suite à travers la ville je vois le monsieur que j'avais vu et c'est lui que j'ai réalisé c'est comme si j'avais fait des films dans ma tête et la réalité elle est toute autre en fait c'est un autre monsieur que je vois que je n'attendais pas voir comme ça et après on arrive à Rotterdam parce qu'on habitait à Rotterdam et le premier nuit il m'a dit tout de suite de toute façon quand quelqu'un arrive il ne faut pas cacher la réalité en parlant de la nuit de noces etc donc le premier nuit il a essayé de forcer mais il n'arrivait pas je m'habillais toujours avec plein d'habits parce que ma mère me disait toujours attention quand tu es avec un homme il faut bien t'habiller comme ça il ne va pas te toucher pour conserver toujours cette virginité qui est très importante et dans le premier temps il m'a dit il a forcé il a desserré tous mes habits il a pu avoir cet rapport avec moi il me dit ah tu es vierge il me dit bravo félicitations il me donne un colis comme un colis en or à part d'aujourd'hui il faut que tu fasses tout ce que je te dis si tu ne fais pas ce que je te dis je te renvoie dans ton pays et je vais te dire à tes parents aussi qu'il n'était pas vierge et ton père va répudier ta mère donc on parle de ces jours-là tout de suite c'est le chantage donc tout de suite encore plus soumise des âges je ne parlais pas à l'époque mais il avait cette belle situation qu'il présentait c'était l'homme qu'il était après je découvre la réalité au fur et à mesure il partait des fois une semaine voir une de ses femmes à Rotterdam je ne savais même pas qu'il était marié qu'il n'était pas divorcé et je savais qu'il avait trois femmes en Guinée mais je ne savais pas qu'il avait une autre femme à Rotterdam j'apprends aussi un marabout et puis ensuite les temps passaient et puis tout le temps c'était de force les relations étaient tout le temps forcées parce que moi je ne voulais pas qu'ils me toussent quand ils me toussent j'allais dans les toilettes pendant une heure je pleurais je pleurais vous êtes devenue l'esclave vous étiez un esclave total de cette heure et livré à moi-même et surtout je ne pouvais pas verbaliser ce qui m'est arrivé après quelques temps j'ai tombé vite enceinte j'avais un peu d'espoir je me suis dit peut-être ça va aller mieux il sera plus tendre il sera plus gentil mais non mais non et c'est le bébé de neuf mois de grossesse en plus je le perds je le perds un soir je vais à l'hôpital il voyait que j'avais mal il m'amène à l'hôpital en taxi parce qu'il ne pouvait pas appeler les pompiers et quand je suis partie à l'hôpital on m'a visitée on m'a regardée on m'a dit ah mais tout va bien ce n'est pas le moment que vous allez accoucher c'était le mois de novembre je devais accoucher le mois de décembre fait le mois de décembre on m'a dit rentrez chez vous ce n'est pas le moment et comme je ne parlais pas aller hollandais c'est lui qui traduisait en plus traduisait mal il me faisait croire qui parlait très bien hollandais alors qu'il ne parlait pas finalement très bien hollandais donc je retournais à la maison vers une heure du matin je me sentais très très mal je me roulais par terre il a vu que je commençais à saigner et là il a paniqué après il y a encore un taxi et je suis retournée à l'hôpital et quand je suis arrivée on m'a fait une échographie et là on m'a entourée il y avait plein de médecins autour de moi ils ont cherché quelqu'un qui parlait un peu le français parce que je me débrouille un peu en français mais j'avais du mal aussi à m'exprimer en français et je me suis sous-souvenie elle m'a dit ça fait 20 minutes que vous avez perdu votre bébé en fait ces jours-là je ne sais pas si j'ai perdu de connaissance je ne sais pas ce qui s'est passé après jusqu'à après on m'a allévé le bébé et le plus dur pour moi dans mon histoire et dans mon parcours c'est le moment le plus difficile je parle en bébé je ne parle pas la langue je ne parle de famille la seule personne qui doit me soutenir qui est mon mari il est mon cousin donc il m'a laissé à l'hôpital et on m'a amené le bébé pendant presque une semaine qui était froid qui était mort qui ne pouvait pas pleurer dans le même charme j'avais des femmes qui donnaient leur bébé à Téti donc ça a été je suis sans voix je suis sans voix le période le plus difficile pour moi et après au bout d'un an on quitte la Hollande pour venir en France et ici en France il a trouvé un studio des 15 mètres carrés il m'a dit que son travail allait marcher mieux ici que je pouvais avoir le papier mais il a encore fallait que j'accepte il me dit comme à chaque fois c'est des douleurs c'était des violences c'était des violences moi je ne voulais pas de lui il me battait donc j'avais une voisine c'était dans un appartement complètement salibre qui a été détruit depuis au Lila par le long de la mairie et ma voisine en fait quand il me battait elle est celle qui montait pour le calmer mais c'est dur de partir c'est dur quand on a 16 ans et demi 17 ans que nos parents ont dit c'est lui on te confie on pense à l'honneur on pense aussi si ta mère elle est répudie ça va être toi c'est ta faute avec tout ce que vous avez vécu c'est entre 13 et 16 ans on avait presque oublié tellement vous avez vécu des choses des preuves épouvantables comment vous vous êtes libérée je me suis libérée en fait à ce moment là quand il est parti en Afrique avec les 105 euros pour acheter du pain et du lait je me laissais complètement aller je pouvais rester une semaine sans me laver sans sortir et je n'ai acheté que du pain et de lait j'ai regardé la télé c'est à dire que la journée j'ai dormé et la nuit j'ai mangé j'ai préparé des riz mon corps était complètement j'avais pris 140 kilos à l'époque déréglé j'avais la tête d'un enfant et le corps d'une femme jusqu'à un soir où je vis une émission de télé où des femmes parlaient de leur histoire et il y avait une d'elles d'origine marocaine qui parlait son mariage forcé qui expliquait comment elle a quitté son mari en aide des associations des assistants sociaux j'ai écrit AS sur un bout de papier parce que je ne savais ni lire ni écrire à l'époque je parlais à peine le français et l'un des mains je suis partie en réveillant très tôt ma voisine elle m'a dit qu'est-ce qui se passe et je lui ai dit j'ai oublié la télé ils ont parlé des aides elle m'a dit oui j'étais à des aides il y a des aides et je lui ai dit oui AS elle m'a dit AS par contre je ne sais pas ça veut dire quoi elle m'a dit j'ai entré à la mairie j'ai demandé la dame à l'accueil si elle peut m'aider à trouver AS pour l'aide elle m'a dit je ne sais pas c'est quoi AS elle a pris un répertoire elle m'a dit association elle m'a dit plein de noms j'ai dit non c'est pas ça quand elle m'a dit assistance sociale j'ai dit oui c'est ce que j'ai cherché donc ensuite elle m'a aidé à appeler ils ne voulaient pas me recevoir elle a insisté ils m'ont reçu j'ai raconté mon histoire comme je vous ai raconté l'assistance sociale elle m'a dit waouh je ne sais pas par où commencer la seule chose ce qu'il me faudra c'est un acte de naissance qui va prouver vous avez 17 ans et demi montrer que vous êtes mineur je ne dis pas on va pouvoir vous aider ça va être long le parcours on fera ce qu'on peut pour vous aider j'ai sorti là-bas j'étais plus là j'ai sorti avec tellement d'espoir je suis partie voir ma voisine après elle m'a aidé celle qui m'a appelé elle m'a aidé à avoir une carte téléphonique j'ai appelé mon père j'expliquais un peu mon père parce que mon père il était déjà au courant mon oncle lui a dit si elle ne se sauve pas là-bas elle va mourir perle de grossesse les violences les viols par un homme comme ça il avait essayé donc lui il commençait à comprendre parce que mon père c'était quelqu'un de très éveillé très intelligent et donc mon père lui a fait confiance lui a donné l'acte de naissance à mon ex-mari il est venu avec et quand il est revenu la seule chose que j'avais envie c'était de partir je ne pouvais plus le voir je ne pouvais plus je ne voulais plus qu'il me touche je ne voulais plus qu'il y ait quoi que ce soit et j'étais déterminée j'oubliais finalement même ma mère je ne pensais plus qu'est-ce qu'il dira les autres qu'est-ce qu'elle pensera qu'est-ce qu'il soit l'honneur tout ça j'ai dit maintenant il faut que je met ça de côté c'est ma survie qui est en question et je lui ai dit je vais partir il a commencé à m'insulter à vouloir me compter contre le mur comme il avait l'habitude de faire j'ai dit là si tu ne me laisses pas partir tu risques 20 ans de prison je me rappelais l'assistance du charme avait parlé numéro 115 numéro vert qu'on appelle quand on n'a pas où dormir ce qui était difficile pour moi comme je savais lire ni l'écrit quand on me donnait une adresse je ne trouvais pas des fois l'adresse je dormais dans des cabines téléphoniques ou des fois je trouvais des foyers mais ce n'était pas le même endroit où on se lavait ce n'est pas le même endroit où on mangeait donc où je me lavais où je dormais où je mangeais c'était des endroits complètement différents pendant six mois mais c'était le prix de la liberté pour moi et à l'âge de 18 ans j'ai signé un contrat grâce à toutes les associations les assistants sociaux les travailleurs sociaux j'ai pu signer un contrat avec les sociens de l'enfance et ça m'a permis de me poser dans un foyer et de sortir la tête de l'eau définitivement aujourd'hui c'était il y a 20 ans oui c'était il y a 20 ans comment vous allez aujourd'hui aujourd'hui je vais bien je vais bien j'ai fait tout pour aller bien en tout cas j'essaye d'avancer avec et j'essaye aussi de j'essaye engager aussi pour aider les autres et je pense que ce que je dis souvent aux femmes quel que soit ce qu'on a vécu c'est ce qu'on a fait de notre histoire qui est important on peut être frappé violé à répétition mais on peut se réveiller oui c'est ça c'est important parce que vous avez reçu aussi la médaille de l'ordre du mérite pour toutes ces valeurs et ces messages que vous véhiculez c'est vrai que vous revenez vous revenez de l'enfer en fait et en même temps vous êtes là droite vous avez deux enfants aujourd'hui oui aujourd'hui j'ai des enfants j'ai une petite fille un garçon c'est mes revanches mais des enfants même si je les élève toutes seules parce qu'elle repart il est à Londres mais au moins j'ai mes enfants et puis j'ai créé une association aussi pour venir en aide aux femmes victimes de violences qui s'appelle Espoir et combat des femmes et j'essaye au conseil municipal aussi dans ma ville à Romainville Natacha je ne sais pas sur quoi vous voulez rebondir avec tout ce qu'on a entendu il y a tellement de choses effectivement vous êtes une vraie héroïne peut-être sur deux choses rappelez que oui bien sûr il y a des viols conjugaux c'est pas parce qu'on est marié que le corps des femmes appartient au mari et quand on dit non c'est non je pense qu'il faut le rappeler aujourd'hui parce que c'est quelque chose on sent une petite dérive y compris dans l'espace européen donc il faut rappeler vraiment que les corps quand on dit non c'est non le corps d'une femme lui appartient et ça je pense que c'est vraiment extrêmement important et qu'un viol ça arrive dès qu'on ne consent pas je crois qu'il faut le rappeler et ensuite j'aimerais juste dire que les gynécologues et les services obstétricaux ont aussi un rôle à jouer parce que quand on voit comme en Hollande une très jeune femme arrivée une très jeune femme enceinte c'est peut-être aussi le moment de réfléchir à un signalement et je pense que c'est extrêmement important comme aujourd'hui de sensibiliser sur ces mariages forcés parce que là aussi c'est une porte et une main qui pourraient se tendre pour ces jeunes femmes merci de ces précisions nécessaires et cette mise au point Afshane ça va ? ça va vous avez pleuré pendant toutes les minutes ouais tout ça j'ai plus de mouches ah non mais c'est bouleversant c'est bouleversant savoir qu'il y en a encore et encore et encore et je me dis que c'est pas fini 22 femmes par toutes les minutes 12 millions 12 millions de jeunes femmes mineures merci beaucoup merci c'était très fort d'être avec vous j'étais très fière d'être à vos côtés et j'ai devant moi trois femmes sacrément puissantes sacrément fortes courageuses et en fait même les termes ne suffisent pas donc merci de cet exemple et voilà je suis très impressionnée par vos parcours merci beaucoup d'avoir accepté de les partager avec nous merci Natacha merci Marc et merci à vous pour votre fidélité il n'y a pas grand chose à ajouter à part que c'est nécessaire ces émissions et qu'on vous remercie du fond du cœur de les partager avec nous et de vous en faire le relais je vous embrasse à demain vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui alors que vos familles vous avez empêché de vous aimer vous vous êtes retrouvés sur le tard et vous avez enfin pu vivre votre grande histoire d'amour vos proches ont tout fait pour vous séparer mais vous avez pu vivre votre histoire au grand jour ou à l'inverse dans le secret pour une autre émission vous avez été victime de harcèlement sexuel de la part de votre patron si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission ou sur le truc de l'émission ou sur le père ou sur le père ou sur le film 5 84 30 700 000 de la part de votre patron